bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler vip 19 svip peut-être une sorte de vip 20 je ne sais pas comment ça sera incrémenté on va parler évidemment des énormissimes kvk en cours mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les leaks les tutos tout est sur le discord et même même les pronos pour cet grand tournoi ce grand tournoi mondial on se blinde ou on plie le store je vous le rappelle les pronostics que vous me demandez à chaque fois c'est comme la ligue aux iris c'est une vidéo le vendredi à 18 heures et les ajustements sur le discord dès le samedi dans la section dédiée on s'en sort extrêmement bien deux tours de très gros paris on est très très bien les amis commençons tout de suite par le nouveau système de vip on va en parler rapidement mais mais regardez je voulais vous partager une analyse que un des joueurs a fait il y en a plein qui ont fait cette analyse mais j'en ai pris une dans le tas qui recoupe ce que je vous dis depuis des mois avant cela les amis juste une petite parenthèse car vous êtes nombreux à me demander pourquoi ça résonne comme ça pourquoi le son a changé et bien oui un petit moment je raconte ma vie j'ai déménagé et la pièce dans laquelle je record n'est pas encore totalement fini et insonorisé un jour je vous montrerai tout ça je vous montrerai mon setup mais là pendant ce temps là ça résonne un petit peu comme ça dès qu'elle va été équipée avec des petits panneaux acoustiques il n'y aura plus de résonance les amis encore quelques patience quelques semaines de patience et le son sera vraiment parfait je vais essayer de faire quelques améliorations d'ici là toutes mes excuses pour cette réverbération du son vous avez sur certaines vidéos parce que je recorde pas toujours au même endroit mais majoritairement dans cette pièce les amis regardons et non je n'ai pas été kidnappé par l'élite ni enfermé dans un aquarium ou une cave regardez donc ce screen dont je vous parle très intéressante cette analyse puisque ça fait des semaines des mois que je vous en parle et regardez il parle il revient sur le vip 19 et le svip et il dit que l'objectif de l'élite est d'atteindre comme en 2020 le même iap 1 c'est le in game pour ce projet ça c'est un terme marketing qui n'est pas forcément lié carox il ya tous tous les jeux mobiles et même toutes les plateformes mobiles pas que les jeux parce que ce n'est pas forcément une game pour les autres c'est in app pour chaise en fait c'est pour ça qu'il fait une traduction in game pour ses chaisons le a c'est pour ap et dit qu'en fait un lit court après cette iap alors certains d'entre vous avancent le fait que non il court pas après ça parce que c'est celui qui s'est passé pendant le co vide 2020 et donc forcément ils ne pourront plus atteindre certes mais il est vraiment en train de fondre leur iap et le chiffre d'affaires de lilith c'est simple il reste très souple très important et très conséquent mais dites vous bien quand vous êtes un investisseur si vous avez le choix entre un produit a qui va vous rapporter qui vous rapporte et 40% qui vous en rapporte 15 aujourd'hui ça reste bien et un produit bb qui continue nous en rapporté 20 25 30 vous en foutez du produit en lui-même vous investissez dans ce qui va vous rapporter le plus forcément donc même si ça reste une croissance à deux chiffres comme on dit tout digit et bien c'est pas la plus importante des autres donc forcément on va là où c'est le plus porteur et quand c'est en diminution eh bien on arrête d'investir c'est bien pour ça que toutes les grandes entreprises comme apple comme google facebook et bien d'autres enfin méta et bien d'autres google alphabet court vers toujours plus de croissance alors on se dit mais attendez ils ont fait un milliard 2 milliards 3 milliards ils veulent toujours que son augmentation car c'est ce que demandent les investisseurs sinon tout simplement ils investissent ailleurs c'est aussi simple que ça pour revenir plus précisément sur ce vip 19 et ce svip effectivement ça va être très temps d'axe regardez il y a deux normes de nombreux joueurs comme moi qui sont malheureusement que vip 17 ou moins et ça fait longtemps que je suis bloqué à ce vip 17 il manque encore plus d'un million pour le vip 18 je suis très loin de l'avoir même en claquant mais 572 mille j'aime et ben j'aurais que 572 mille donc je serai à 3 millions ennemi combien va être le cap pour aller à 19 millions sachant que 17 à 18 c'est un million et demi je pense que 18 à 19 ça devrait être 2 millions 5 et 19 à svip allez ils vont se lâcher vous mettre 5 millions ça ferait 7 millions et demi et ils l'ont dit les points vip sont enregistrés donc même ce qu'on a en dépassement ça sera récupéré et automatiquement me donc certains n'auront même pas de points vip à claquer juste l'excédent qu'ils ont va leur permettre de passer automatiquement au niveau supérieur bref vraiment une belle carotte pour tous les freeplayers les videos spender simplement si vous n'êtes pas une baleine vous allez vraiment pleurer avec le nouveau système c'est la porte ouverte à n'importe quoi la porte ouverte à toutes les fenêtres c'est n'importe quoi ce nouveau système on va pas revenir dessus merci à ceux qui ont écrit des choses extrêmement vraies en commentaire de la vidéo dédiée au vip mais franchement ça donne envie de les insulter les amis regardons les kvk en cours je vous ai dit on allait revenir dessus évidemment c'est énorme ici le kvk si ça veut bien se charger alors on en a plusieurs on a déjà le kvk du 1960 qui est à présent à 25 jours donc il se dirige tranquillement vers sa deuxième moitié il les a passé cette moitié le 1960 et évidemment en ultra favori limite pas de match non je ne veux pas tu zoom limite pas de match dans cette zone si vous regardez un les ouvertures de portes et bien c'est pour très bientôt peut-être ouverte parce que vous verrez cette vidéo on se retrouve sur un front où regardez on a d'un côté les 42 les rn2k 42 ht 42v qui sont tous seuls puisqu'ils les ont bloqué leurs deux côtés de l'autre côté pareil un nb1 et nb1 était une tellement une grosse alliance suite à temps les cas 7g bref le 3060 qui est tout seul en fait c'est du chacun pour ça vous le voyez ils ont tous blindés de ouf leurs frontières alors eux ils vont manger les 60 gt de ce côté là et pas les 60 mx même si au final c'est la même chose et c'est des transfuges de l'un vers l'autre ça va être en axe et regardez les 60 gt le terrain il est quasiment complètement blindé si je zoome et des zones non on peut encore en poser là eux ils prennent un risque de ouf eux n'en prennent pas les 3060 leur terrain est complètement blindé de l'autre côté on passe sur 1 ils prennent aussi un risque il n'y a que les 3060 en fait avec qui ils prennent aucun risque les 60 gt 1960 est tellement détente que regardez son terrain est quasiment libre il a fait une ligne droite il s'en tape il a juste pris des structures tellement il sait que personne va réussir à passer leurs portes et surtout à prendre leur territoire une fois que la porte est passée et poser une forteresse ils vont se faire clairement rouler dessus franchement aucun challenge sur ce kvk si on regarde toujours les 60 gt et va leur puissance fait que de monter ils montrent qu'ils sont des temps 18 milliards 5 en plus ils n'ont plus à se soucier du grand tournoi vu qu'ils se sont fait sortir de la phase des gagnants ils sont dans la petite finale la petite poule franchement là ils sont à fond sur leur kvk et c'est un kvk de recovery comme on dit aucun risque de les voir perdre les 3061 reste un bon royaume mais pas suffisant pour aller chercher la victoire sur ce kvk même s'ils ont des belles alliances on passe au vrai kvk je dirais le plus intéressant du moment même si effectivement ça reste un kvk avec un match making assez particulier et très discutable le kvk du 1093 alors pas le 1093 3 bien évidemment mais le 1093 1 qui se retrouve sur un kvk où bon ils ont de très 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 grandes chances de gagner je peux vous remettre un trait si vous n'avez pas compris ce kvk est aussi une dinguerie en termes de match making lilith nous sort des vip 19 lilith nous met des systèmes de vip totalement éclatés vous pouvez être sûr que quand les portes de niveau 5 ouvrir il n'y aura aucun challenge on se retrouve pour le moment à des coalitions de trois alliances si je dis pas de bêtises tac on va dessus voilà il y en a les mecs qu'est ce qu'ils ont failli c'est moi qui ai mal cliqué c'est moi qui non non l'alliance ouais les 1093 est tellement détendu que l'alliance qui tient la forteresse croisée et bien c'est même pas l'alliance principale la principale de toute façon c'est les 93 t aidez moi à trouver quoi de toute façon les 93 p doivent être avec les 93 t puisque c'est la deuxième plus grosse les 93 non non qui n'importe quoi les 93 t qui malheureusement ont été sortis de du grand tournoi de la grande finale face aux 466 vous avez vu la vidéo et les commentaires de cette vidéo cette semaine là les 93 t 93 x et 93 b 13 milliards 11 milliards 3 milliards sur le papier ça reste bien moins gros que le 1960 et pourtant le 1960 se ferait détruire s'il tombait en 1 1 face aux 10 93 et de l'autre il y à les fat qui eux ne rigolent pas 13 milliards 9 milliards 3 milliards ils rigolent pas même 10 93 13 en reste les favoris et on avait que les phares je crois que c'est ça fat ou fada ou phare qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a comment s'appelle leur coalition cccc les facs pardon je savais bien qu'il y avait qu'une seule lettre de différence bref on attend impatiemment l'ouverture de ces portes c'est les deux qu'avec inconscieux en ce moment le 60 et le 10 93 de 1970 et 1993 alors oui il y en a d'autres comme le 2484 par exemple un très gros royaume alors oui il y en a d'autres des kvk avec des zones de fight en ce moment on en retrouve certains vous voyez ce qui est facile avec l'élite maintenant et le petit logo c'est qu'on peut foncer directement pour aller voir les kvk qui sont en fight sachant que actuellement beaucoup de grosses alliances se retrouvent toujours dans les mêmes types de kvk vous l'avez vu dans les chiffres donnés par l'élite le kvk qui a eu le plus de succès cette année c'était l'hymne héroïque c'est là qu'on a suivi les plus gros matchs les plus gros combats et tout simplement les plus grosses coalitions se sont trouvées sur un hymne héroïque mais on a eu aussi des sièges d'orléans où il y avait d'énormes kvk comme celui du 2489 vous voyez j'y venait justement le 2489 tac on y retourne les 89 gt qui est sur la fin de ce kvk la fin de son kvk puisqu'il a 39 jours il n'y a plus de surprise à présent sur ce kvk si vous ne l'avez pas suivi on a eu pas mal de drama sur ce kvk je dois bien vous l'avouer un pas mal de drama vous en ai parlé je vous ai montré ce qui s'était passé au final le 24 89 et évidemment victorieux vous le voyez ils ont toute la zone du centre ils ont partagé orléans avec leurs alliés il n'y aurait pas dû avoir d'alliance selon moi sur ce kvk c'est une énormité ça n'aurait jamais dû arriver je ne comprends pas comment le 89 peut avec dignité accepter d'avoir une alliance sur ce kvk sachant qu'ils étaient largement favoris et bien plus puissants en matchmaking en kill et en tout d'ailleurs que leurs adversaires on finit les amis avec une nouvelle vidéo de lilith c'est rare que je vous les conseille mais celle là je vous conseille vraiment d'aller la voir il s'agit d'une vidéo qu'ils ont nommé alors là elle a augmenté à 300% évidemment une vidéo qu'ils ont appelé strat breakdown qui est en fait une vidéo explicative où chris shigou et shizgul explique les stratégies lors des matchs alors je dois bien vous avouer que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils avancent sur ce strat breakdown sur les explications de la stratégie je pense pourquoi je suis pas d'accord il ya beaucoup de choses vous pouvez activer là c'est sous titré en anglais quand shigou parle vous pouvez activer les sous titres en français si vous la regardez sur youtube est ce que je ne suis pas d'accord c'est parce que c'est très romancé c'est à dire que c'est l'histoire qui est faite de la stratégie après le match donc forcément c'est plus beaucoup plus facile de romancer il ya oui on a fait si parce que ça etc etc et il n'y a pas assez de propos vrais sur la chance sur la circonstance qui a poussé à faire une chose qui n'était pas prévu donc c'est ça que je trouve dommage quand on explique des stratégies quand j'essaye en tout cas moi de vous en expliquer et que je pense qu'il y a un fait opportuniste qu'il se passe il faut le dire sinon quand vous regardez ces vidéos bien des joueurs vont penser à oui ça c'est une bonne stratégie mais c'est un scénario en fait qui n'arrive que très rarement et que vous ne pouvez pas prévoir il faut savoir mais que vous ne pouvez pas prévoir typiquement quand je vous ai montré le match cette semaine entre les 466 s et le 10 93 il ya eu des faits opportunistes qui sont passés le 466 s lorsqu'il est monté très haut pour la prise du tombeau jamais de la vie il pouvait à mon avis avoir prévu de faire ça comme ça etc mais ils ont vu une opportunité et ils l'ont saisi parce qu'il aurait suffi que le 10 93 soit à la taux comme ils le font très souvent et c'était mort cette stratégie n'était pas applicable du tout donc il faut bien différencier dans ce genre de vidéo les deux faits ce qui est romancé et ce qui est la vérité en revanche il ya tout un tas d'informations comme vous le voyez là sur les skis qui est intéressante pourquoi ils ont utilisé le ski etc ça en revanche on le prévoit très souvent bien en avance ce qui permet comme par exemple utiliser les téléportes le téléport peut être une fatale encore une fois le 466 a su l'utiliser donc mais fait méfiez vous bien des commentaires et des commentateurs qui vont vous avancer des faits qui peuvent paraître héroïque 1 alors qu'en fait c'est une question d'opportunité voilà je vous invite à aller à voir c'est sur la chaîne youtube officielle de rock voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un col au salon pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock